Discloseur sur Hot Mix Radio VIP avec la voix de Sam Smith, c'est le choix d'Adrien Gallo qui est avec nous ce soir pour ce moment privilégié à l'occasion de la sortie imminente de l'album Gemini qui sort donc mardi le 3 novembre. On parlait tout à l'heure de l'évolution entre le groupe, toi, en fait une parenthèse. Les fans, eux, ils réagissent comment ? J'imagine que quand on est chanteur d'un groupe comme BB Brune, on a un fan club assez important. Ils ont suivi tout de suite, tous certains, c'était « Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Oui, il y a des gens à qui ça n'a pas plu, je pense. Qui ont eu peur, en fait, que le groupe s'arrête, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le groupe continue, c'est juste une parenthèse. Et puis, je pense que ça apporte aussi au groupe. C'est quand même des amoureux, il faut savoir se manquer un peu aussi pour mieux se retrouver. C'est mignon. Donc non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de BB Brune. Non. Et ils font quoi les autres pendant ce temps-là, tiens, d'ailleurs ? Je sais que Karim, le batteur, il a un groupe, il tourne avec. Pareil pour Bérald. Et Félix, il se la coule douce. C'est lui qui a tout compris, en fait. Voilà, exactement. Tu pourrais, toi, te la couler douce, tiens, d'ailleurs ? Là, c'est vrai que j'ai trouvé une sorte de bon équilibre. En fait, j'habite à Los Angeles. Et du coup, à Los Angeles, je fais du surf, de la boxe. Je ne fais pas grand-chose. Pas mal. Et du coup, quand je viens à Paris, je travaille. Mais c'est vrai que c'est assez cool comme équipe. Et alors du coup, j'imagine que tu aimes les deux vies. Mais si tu devais en garder qu'une entre surf, boxe, Los Angeles et travail, Paris et concert, tu garderais quoi ? Tu pourrais choisir ? On peut choisir ? Là, je me voyais bien quand même faire du surf à vie. Et je ne sais pas, ouvrir une petite pagode sur la plage et faire du surf. Je ne sais pas en fait combien de temps je tiendrais, mais j'aimerais bien essayer. Et chanteur en anglais, rester là-bas, c'est un truc qui t'es déjà passé par l'esprit ? Oui, ça s'est déjà passé par l'esprit, mais après, c'est quand même une culture très différente. Et je suis très content d'entrer en France quand même. Parce que c'est mes racines, etc. Donc, tu te sens à la maison quand même. Et puis après, Bébé Brune serait plus compliqué du coup. Bon, alors tout à l'heure, tu as choisi un titre de Bébé Brune que je n'avais pas. Donc ça y est, je l'ai. C'est un extrait de l'album qui s'appelait Long Courrier, qui est sorti en 2012. Pourquoi tu as choisi ? Tu veux écouter ce titre, Police Déprime ? Parce qu'il se rapproche un peu de cet album, de l'album Gemini. C'est un peu disco. Je suis assez fier de la ligne de basse que j'ai trouvée sur ce morceau. Et je crois que c'est un de mes titres préférés de l'album Long Courrier. On va l'écouter, donc Bébé Brune, choisi par Adrien Gallo. Police Déprime. Finalement, quand tu es là, les Bébé Brunes ne sont pas très loin. Ça me rappelle des concerts en plus. Adrien Gallo est avec nous. Mais tiens, ça fait quoi de réécouter des chansons de 2012, du groupe, etc. C'est marrant, moi ça fait super longtemps que je ne l'avais pas entendu en disque. Ça me rappelle des super bons souvenirs de live. Alors tu parlais de ce titre qui était un petit peu peut-être dans l'esprit de ton album solo. Un album qui, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas franchement grand chose à voir avec la majorité de ce que vous avez fait. Et des chansons que tu aurais bien aimé, que tu as mises dans ce titre-là, faire avec le groupe ? Ou c'est vraiment des choses qui sont venues après et à part ? Non, non, c'est venu après, c'est venu à part. Et en fait, j'ai tout de suite su que ça allait être différent. Parce que c'est quand même, il y a un côté très, tu disais, le côté festif, clair et sombre, on va dire, clair-obscur. Mais c'est très années 80 quand même, globalement. C'est marrant parce que, je ne sais pas quel âge t'as, mais c'est une époque qui est largement avant. Que je n'ai même pas du tout connu. Tu n'as pas du tout connu, oui, c'est ça. Tu prends des exemples comme Elie et Jacques Noe, par exemple, c'est pas forcément... Mais c'est la magie de la musique, finalement. C'est ça qui est intéressant. C'était important, tu n'aurais pas pu faire autre chose que ça ? C'était vraiment cet univers-là qui t'attirait ? Oui, c'est vrai que moi, j'ai écouté aussi des groupes qui... Par exemple, je ne sais pas si tu vois Blood Orange ou Cheerlift ou Kindness, ils puissent aussi leur inspiration dans ces années-là. Et en même temps, ils en font quelque chose de nouveau, ce n'est pas juste un remake. Et je pense que c'est aussi par ces artistes-là, donc extrêmement récents, que j'ai trouvé cette couleur. Qu'est-ce qui attire ? Parce que quand on prend, par exemple, le texte de Mea Culpa, on est vraiment sur des paroles super légères, comme à cette période-là. Monokini, c'est pareil. Quand on prend le clip avec les deux nanas qui dansent derrière toi, on a l'impression de voir une émission des années 80 où c'est tourné en direct, avec des effets triangles ou je ne sais quoi. C'est quoi qui t'a tiré là-dedans ? L'esthétique, l'esthétique de cette époque. Et je ne sais pas, je pense qu'on fantasme un peu sur les époques qu'on n'a pas connues. Et c'est peut-être aussi ça qui joue. Mais enfin, c'était une période quand même extrêmement intéressante musicalement. Oui, puis tout le monde s'amusait. Quand on prend Elie Medeiros toute seule, c'était un peu tout n'importe quoi. Moi, je trouve, pour l'avoir vécu, je trouve que c'est ça qui était à la limite intéressant à l'époque, c'est de pouvoir faire n'importe quoi et ça pouvait marcher. Oui, et ça pouvait marcher. Et j'en discute avec Elie, qui a sorti un album aussi, qui est très dans cette pop acidulée, on va dire, et qui avait ce même rapport, de se dire voilà, on peut s'amuser. C'est ça en fait, il y a ce côté un peu fun, on peut s'amuser, on peut parler de choses légères. Voilà, ça passe. Voilà, c'est acidulé, ça passe et c'est cool. Donc un album à découvrir dans les bacs lundi, donc le 3 novembre, et évidemment également sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Si vous le précommandez sur iTunes, vous aurez d'ores et déjà dans votre petit panier le titre flash, que vous pourrez également flasher si vous avez l'album. Guanabara Bay, c'est la partie ensoleillée de l'album Gemini. Donc les jumeaux, une partie un peu plus sombre en deuxième partie, on va dire à partir du titre Crocodile, donc le titre numéro 7. Donc on a quand même 6 titres sur 12, c'est vraiment pile poil à la... C'est symétrique. Et les deux en plus, ils sont dans quel style ? Les deux qu'on peut télécharger une fois qu'on a acheté une liste ? Bah justement, t'as une... Ah, il y a un de chaque encore ? Ouais, un de chaque encore. Ah bah oui, c'est des choses bien symétriques. Oh, mais aussi, ne rigole pas comme la pochette d'ailleurs. Tout à fait. T'es carré ? Ah, je suis très carré moi. Surtout ? Non, non, non. T'es chiant en fait ? Non, 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 je suis pas très carré du tout, mais c'est vrai que là, c'est important de faire un... On veut garder le concept du truc. Ouais. Donc l'album sort lundi. Pour la tournée, tu disais tout à l'heure que peut-être tu rajoutais des titres que tu n'as pas sortis. En revanche, est-ce que tu chanteras des titres de Bébé Brune ou au contraire, non, pas du tout ? Non, je pense pas du tout. Non, ce sera vraiment cet album. C'est toi et toi. Ouais, ouais, ouais. Bébé Brune, ce sera avec Bébé Brune. Tu préfères faire des petites salles ou des grandes salles ? Parce que ça se prête vraiment à une... Quand même relativement intimiste, l'album. Oui, c'est ça. Tu chercheras des petites salles. Ouais, ouais, ce sera des petites salles, des endroits cosy. Et cocon. Avec donc des vaillinés, etc. Voilà, il y aura les vaillinés, les caraïs. C'est plutôt vailliné ou plutôt très sexy ? Je te disais que tu ramenais des filles, etc. Non, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt très sexy. Ah, monsieur se fait plaisir. Ah bah il faut. Ah bah tiens, justement, comment dire, le contraste avec l'avis de groupe. Tu dis là, je ramène des filles, je me fais plaisir, on déconne, mais c'est peut-être aussi ça qui attire de se dire tiens, je vais me faire mon truc, je peux me permettre et si j'ai envie de faire ça, je le fais. Ouais, encore une fois, là, c'est vraiment un cadeau que je me fais un peu à moi-même. Et du coup, ouais, j'en profite sur scène pour vraiment fignoler tous les détails et choisir les personnes avec qui j'ai un bon feeling, etc. Donc ouais, je pense que ça va être assez surprenant. Donc un album globalement quand même assez années 80, je disais en tête que ça aurait pu être un album de Dao, je trouve. C'est un peu dans cet esprit-là. Le titre qu'on a écouté, ça fait un petit peu penser à des structures de Prince ou autre, de toute cette période-là. Tu vas refaire un album, enfin, Bébé Brune, c'est pas terminé comme tu l'as dit, mais j'imagine que si t'en as fait un premier, t'auras envie d'en faire un deuxième. Tu sais déjà vers où tu veux aller sur le deuxième ? Quelque chose de peut-être où on t'attend pas du tout ? Non, j'ai des chansons, mais elles sont encore une fois toutes très différentes, donc il va falloir que je réfléchisse, mais ça commence à se dessiner quand même, tout doucement. Ah, monsieur produit en permanence. En tout cas, je vais te remercier beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir permis d'écouter ces deux chansons en exclu. Vous retrouverez demain la vidéo sur la chaîne YouTube, et puis on mettra le podcast sur iTunes une fois que l'album sera sorti, pour que les chansons arrivent en même temps que l'album, à savoir lundi. Donc le 3 novembre, vous pourrez acheter l'album Gemini, et donc flasher le petit truc qui était à l'intérieur si vous achetez l'album physique. Tout à fait. Bon, bon concert au mois d'avril. Merci. Bon retour via le Madison Square Garden. Voilà. à Los Angeles. Je t'enverrai une photo. Avec plaisir. C'est un postal. Et on va se quitter avec Monokini. Allez. D'accord. Côté festif. Et extrait donc de l'album Gemini. Merci beaucoup. A la prochaine. Abonne-toi et retrouve Sophie Tite et Corsone, Olysses et Panzer Flower en interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada